Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on arrive à un point charnière de la saison, la fin du mercato hivernal dans quelques jours, deux recrues sont attendus du côté du Paris Saint-Germain d'ici le 1er février minuit, et à partir de ce dimanche, ça va commencer très clairement les choses sérieuses. On a vu que le coach de Reims veut les trois points au parc demain soir, on a vu que le Paris Saint-Germain, bon bah cette semaine, on les a plus vus dans des soirées, dans des galas, dans des visites, qu'à l'entraînement. Alors, force est de constater qu'avec Pochettino, ça ne travaillait pas, très clairement, mais avec Galtier, j'ai l'impression que ça travaille encore moins. On voit carrément des Kylian Mbappé qui, pour s'amuser avec Neymar et compagnie, embêter Galtier, tout le monde dit, oui c'est normal, c'est le groupe, quand tu vis avec un groupe, c'est normal qu'il y ait des taquineries. Franchement, moi, regardez la vidéo d'Mbappé qui met une petite claque sur le casque à Galtier, moi franchement, je suis coach du Paris Saint-Germain, si vraiment je subis ça, ça veut dire que je n'ai pas su me faire respecter par mes joueurs et par mon groupe. Donc très clairement, Galtier n'a aucune autorité dans ce groupe. Je comprends que tu puisses très clairement t'amuser, mais moi, si Mbappé me fait ça, moi je lui réponds, je lui rends la monnaie de sa pièce très clairement pour montrer qui c'est le patron quand même, parce que cette vidéo n'est pas anodine. Forcez de constater que cette vidéo n'est pas anodine, les postos. Je suis désolé, parce que c'est souvent les footics qui vont défendre un petit peu ces images-là, mais pour moi, cette image-là, elle veut dire beaucoup de choses. Elle veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ce n'est pas vraiment un charriage, très clairement. Cette vidéo-là peut être plus grave que prévu, très clairement. Si vous voulez, je peux vous mettre le son. Je peux vous mettre le son. Mais pour moi, très clairement pour moi, un entraîneur qui subit ça, même pour rigoler, ça veut dire beaucoup de choses. Donc voilà, très clairement. Bref, on ne va pas rentrer non plus dans les polémiques inexistantes. Voilà. Très clairement, moi, je vois le coach de Reims en conférence de presse dans le magazine et dans le reportage de Amazon Prime qui leur a dit très clairement que demain soir, il va falloir sortir les couilles. Non seulement il va falloir très clairement être sérieux, mais gagner au parc et avoir les couilles de gagner au parc. Et pour rappel, le stade de Reims est invaincu depuis le mois d'octobre. Donc voilà un petit peu les derniers moments qui se passent du côté de ce match. Donc le PSG peut gagner, très clairement, comme d'habitude. Et surtout, comme d'habitude, contre ces genres d'équipes-là, contre ce genre d'équipes-là, je veux préciser. Très clairement. Parce que comme d'habitude, comme d'habitude, il ne faut pas aller trop loin non plus. Et aussi, l'entraîneur de Reims a bien expliqué que normalement, souvent, l'arbitrage français est plus du côté des grosses équipes que des petites équipes. Même si ce n'est pas toujours le cas avec le Paris Saint-Germain. Donc l'entraîneur de Reims a tout anticipé pour le match de demain. Donc pour le match de demain, les postos, danger. Danger contre Reims. Et on a vu qu'au match allé, ça avait déjà été compliqué, qu'il y avait eu beaucoup de bagarres, qu'il y avait eu des cartons rouges. On se rappelle du carton rouge de Ramos. Donc inquiétude pour demain, avant ce calendrier de février complètement incroyable. Malcom au Paris Saint-Germain, le Zénith Saint-Pétersbourg confirme. La rumeur qui fait de Malcom le probable renfort offensif du Paris Saint-Germain lors de cette fin de Mercato hivernal n'est pas une blague. Ceux qui doutaient du sérieux de la possibilité de voir l'ancien joueur de Bordeaux revenir en Ligue 1 et du côté du Paris Saint-Germain devront l'admettre. Puisque ce samedi, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg, Sergueï Semak, a accepté d'évoquer le cas Malcom et l'éventuel transfert de l'attaquant brésilien au Paris Saint-Germain. Loin de se dégonfler, l'entraîneur russe du Zénith Saint-Pétersbourg a au contraire été très honnête sur ce sujet et a confirmé que le Paris Saint-Germain avait un vrai intérêt pour son joueur brésilien. Même si tout restait à faire dans ce dossier. Tout reste à faire, tout reste à faire, il reste quand même plus que quelques jours. Donc le club russe attend une offre du Paris Saint-Germain pour Malcom. Face aux médias et après la victoire de son équipe en amicale face à Luzal City, le Zénith Saint-Pétersbourg étant en stage depuis quelques jours au Qatar, Sergueï Semak a dit ce qu'il savait concernant Malcom. Aucune offre officielle n'a été reçue pour Malcom, mais il y a un grand intérêt du Paris Saint-Germain. J'ai parlé avec lui et nous attendons une proposition formelle du Paris Saint-Germain et si cela vient, nous l'examinerons. Le PSG est un bon club, l'un des meilleurs du football européen, nous ne forcerons jamais un joueur à rester, mais Malcom est prêt à remplir ses obligations de son contrat avec nous. Aujourd'hui, il joue pour nous, nous n'avons pas eu d'offre officielle du Paris Saint-Germain, donc il n'y a rien à dire. Il y a de l'intérêt, mais il faut encore aller au-delà avant d'en parler de son côté Malcom et de bonne humeur. Hier, comme aujourd'hui, je le répète, il est absolument prêt à tout donner pour nous et pour l'équipe, a indiqué l'entraîneur russe du Zenith, qui ouvre très clairement la porte au Paris Saint-Germain, à Nasser et Louis Campos d'ici la fin du marché des transferts. Alors on a pu voir aussi que sur le dossier Skriniar, le Paris Saint-Germain va faire une offre de 15 millions d'euros à l'Inter dans les prochaines heures. C'est Nasser Alrelaifi en personne qui s'occupe maintenant du dossier Milan Skriniar, donc maintenant à voir ce qui va se passer. Bon, j'ai envie de vous dire que très clairement Skriniar, c'est la priorité, ça l'a toujours été. Tous ceux qui ont cru que d'abord la préférence était un joueur offensif plutôt qu'un joueur défensif, vous êtes un petit peu quand même naïfs. Donc pour l'instant, pas de grande avancée dans les dossiers du PSG ce samedi. Cherki, Lyon veut le garder, rendez-vous peut-être l'été prochain. Malcom, intérêt confirmé, pas encore d'offre du Paris Saint-Germain, le joueur est prêt à venir, possible prêt avec option d'achat. Du côté de Navas, Nottingham Forest, très intéressé à voir maintenant la formule. Bon, le PSG et l'Orient négocient les derniers détails du prêt de Aymen Kari pour 6 mois, il n'y a pas d'option d'achat. Nuno Mendes est absent du groupe pour Reims, par précaution selon l'équipe. Donc je l'ai dit, très clairement, Nuno Mendes est peut-être le meilleur latéral gauche d'Europe, voire du monde. Ça, il n'y a rien à dire. Mais très clairement, je pense que c'est un joueur qui va être abonné aux blessures. Je l'ai dit depuis plusieurs mois et je le répète, je pense que ça va être un petit peu des blessures récurrentes. Alors lui, Marco Verratti est bien de retour dans le groupe du Paris Saint-Germain pour Reims. Pas de Nuno Mendes en revanche. Voilà, donc on verra demain comment ça va se passer. Alors le PSG va envoyer 15 millions d'euros pour recruter Milan Skriniar dès cet hiver. Nasser Al-Helayfi est bien en train d'essayer de négocier la venue de Milan Skriniar à 6 mois de la fin de son contrat à l'Inter. Donc voilà, Luis Campos montre encore une fois son incompétence, vu qu'il n'a pas réussi encore une fois, comme l'été dernier, à convaincre l'Inter d'accepter l'offre que Campos avait donnée. Donc Campos, à l'arrivée, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, à l'heure où on parle, pour l'instant, sur deux mercatos, il n'a rien démontré, que ce soit au niveau des ventes ou au niveau des achats. Pablo Sarabia, 7 millions d'euros qui vient de faire une Coupe du Monde, très clairement. Alors qu'on a vu que Marseille va acheter l'international marocain pour 10 millions d'euros, alors que le club d'Angers en demandait 40. C'est quand même incroyable la différence qu'il y a entre Langoria et Campos. Langoria, il y a 3 ans, personne ne le connaissait. Je ne sais pas où Mac Court a été le chercher, mais à l'heure où on parle, très clairement, voilà. Avec l'effectif qu'a Marseille, vendre Bambadeng pour 8 millions d'euros, et nous on vend Sarabia pour 7 millions d'euros, c'est à mourir de rire. Alors Azédine Ouani va signer à l'Olympique de Marseille pour 10 millions d'euros, alors que Angers, pour le Paris Saint-Germain, en demandait 45. Ça c'est le prix Paris Saint-Germain, mais c'est quand même assez incroyable. Et que Marseille arrive à vendre des joueurs qui ne jouent même pas 10 millions d'euros à Lorient, alors que nous, Pablo Sarabia, on le vend seulement 7 millions d'euros, il a fait une Coupe du Monde, tu vois quand même l'incompétence, l'incompétence de nos dirigeants. Maintenant, il faut ouvrir les yeux très clairement, très clairement. Non, c'est la compétence qui fait tout, je suis désolé de le dire, c'est la vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas à faire 12 000 tentatives de réfléchir, là très clairement, c'est des clubs qui travaillent mieux que nous, Monaco travaille mieux que nous, Marseille travaille beaucoup mieux que nous, Lens travaille beaucoup beaucoup mieux que nous, et c'est une réalité. Et tant que vous ne vous en rendrez pas compte, vous continuerez à nager dans votre médiocrité comme les dirigeants du Paris Saint-Germain. Alors maintenant, comme vous le savez, il va y avoir un calendrier complètement infernal. C'est simple, Galtier joue sa saison pendant le mois et demi qui arrive, c'est-à-dire de demain au 8 mars, il joue sa saison. L'état de grâce est peut-être déjà fini, pour moi elle est finie, pour Galtier, qui jouera sa peau pendant ce mois de février, et aussi en Ligue des Champions cette saison avec le PSG. Il faut dire que le Qatar a déjà une idée précise de son successeur, entraîneur surprise du Paris Saint-Germain depuis cette saison. Galtier sait que, grand nom ou pas, le poste est sur un éternel siège éjectable. A la moindre saison ratée, contrat en cours ou pas, l'émir du Qatar peut décider de mettre un terme à l'aventure. Ce fut le cas avec tous ses prédécesseurs, et notamment le limogége surprise de Thomas Tourelle en Noël 2020, alors que la saison était entamée de manière positive par les Parisiens. Enfin, pas vraiment très positif, on était quand même 3e de Ligue 1, avec une 2e place en Ligue des Champions. Donc pas tellement positif. De son côté, Galtier a pour avantage de faire un duo solide avec le directeur sportif qui est Luis Campos, une association approuvée par Kylian Mbappé, très proche du dirigeant portugais. Mais cet équilibre est fragile, et tout peut exploser en deux matchs. Zidane, prêt à bondir pour le Paris Saint-Germain. Zidane est prêt à bondir sur le Paris Saint-Germain, très clairement. C'est Eduardo Hinda, journaliste pour plusieurs médias, dont El Chiguerinto et Ocadario, qui ne laissent aucun doute sur le plan du Paris Saint-Germain. Si jamais les choses devaient mal tourner dans quelques semaines, si Galtier échoue en Ligue des Champions et en Ligue des Champions contre le Bayern, le remplaçant immédiat sera Zidane. Et si ce n'est pas maintenant, ce sera certainement au mois de juin. a assuré le média, qui fait en sorte que la pression maximale soit mise sur les épaules de Christophe Galtier. Même si cette information ne surprendra personne à la Ligue des Champions, ayant toujours été le juge de paix des entraîneurs du Paris Saint-Germain, mais voir ainsi toute la première partie de saison réussie des Parisiens être remis en cause en cas d'écroulement en Ligue 1 en Coupe de France et face au Bayern de Munich, pourrait ainsi faire les affaires d'un certain Zinedine Zidane. Ce dernier est libre de tout engagement et après l'échec de sa venue sur le banc de l'équipe de France, il cherche un poste. Le PSG pourrait ainsi être le premier à se proposer, même si s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain ne fait pas partie, on va dire, il y a quelques années, ne faisait pas partie des priorités de Zidane. Voilà, selon Diathlétique, le média anglais citait cette semaine en premier lieu un retour au Real Madrid, une reprise en main de la Juventus ou même un pari fou avec Marseille, si les conditions étaient réunies. Voilà, le Père Noël n'existe pas. Donc en tout cas, toujours selon Eduardo Hinda, Zidane peut compter sur un appui de taille au sein du PSG pour faciliter son arrivée. Si cela devait se mettre en place, il s'agit de Kylian Mbappé. Selon le média espagnol, le pouvoir de Kylian Mbappé est énorme et son avis va peser sur le choix du futur entraîneur. Et pour Mbappé, la légende Zizou est un énorme plus pour le PSG. Lionel Messi, malgré son passé de Barcelonais, est aussi un grand fan des qualités de gestion de groupe et de technicien de Zidane. Des appuis colossaux, même si tout cela reste tout de même hypothétique, car le PSG a parfaitement les capacités quand même, sur le papier, je le dis bien, de passer l'obstacle du Bayern de Munich et même d'aller peut-être un peu plus loin en Ligue des Champions cette saison. En tout cas, Christophe Galtier est prévenu. Le moindre faux pas lui vaudra certainement son poste. Et il faudra une performance d'exception cette saison en Europe pour repousser la menace de l'arrivée d'un nouvel entraîneur de prestige en vue la saison prochaine. L'entraîneur de prestige qu'on attend maintenant depuis 2013. Donc très clairement, Messi et Mbappé sont pour que Zidane vienne, comme les Qataris, comme les dirigeants Qataris. Mais tant que les Qataris ne changeront pas leur physionomie, leur stratégie, leur gestion, leur management, tu peux amener Zidane, Guardiola, Jorgen Klopp, Mourinho, etc. Rien ne changera. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !